Salut c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 5 pays dans lesquels vous pouvez vous expatrier et payer peu ou pas d'impôts sans avoir à vous éloigner trop de la France. Donc dans cette vidéo on va voir des options qui sont à moins de 3 heures de Paris et c'est quelque chose qui m'a été très souvent demandé puisque vous êtes nombreux à vouloir vous expatrier, à vouloir optimiser votre fiscalité mais surtout à ne pas vouloir vous éloigner trop de la France. Et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo où on va voir des options proches de la France et je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on verra une option qui est seulement à 38 km de la France et qui permet de payer 0% d'impôts. Alors on va commencer par un pays qui va sûrement vous étonner puisque c'est pas un pays qui est souvent associé à l'optimisation fiscale ou à la réduction d'impôts, c'est l'Italie. Et pourtant en Italie il y a deux programmes qui sont extrêmement intéressants. Le premier qui est plutôt adressé à ceux qui ont des revenus vraiment très importants donc c'est un système de lump sum tax, c'est-à-dire que vous payez 100 000 € d'impôts par an en tout et pour tout, on vous demande rien de plus. Et donc c'est un système qui va être intéressant pour ceux qui gagnent au moins 500 000 € à 1 million d'euros. Et puis forcément plus vous gagnez, moins le montant que vous devez payer représentera un pourcentage important de votre revenu finalement. C'est vraiment quelque chose qui va s'adresser à ceux qui ont déjà des revenus assez importants. Et puis ensuite il y a une deuxième option en Italie qui est un petit peu plus ouverte à tout le monde. C'est une option qui vise en fait à repeupler et redynamiser certaines parties de l'Italie. Et donc si vous allez vous installer dans certains endroits en Italie, vous pouvez obtenir un embattement d'impôts de 70 à 90 %. Si vous allez par exemple dans le sud de l'Italie, vous pouvez vous retrouver à payer à peu près 4,5 % d'impôts sur le revenu plus les cotisations sociales qui sont de 26 % en Italie. Donc ça permet d'avoir une fiscalité extrêmement intéressante en restant en Europe et surtout sans s'éloigner trop de la France qui est l'objet de cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le programme de l'Umsum Tax, vous pouvez en profiter pendant dix ans. Et le programme de réduction d'impôts, vous pouvez en profiter pendant cinq ans. Et c'est renouvelable une fois de plus pendant cinq ans si vous remplissez une des deux conditions. Soit si vous avez des enfants qui sont scolarisés en Italie, soit si vous avez acquis une maison en Italie. Donc voilà, c'est ces deux raisons-là qui feront que vous pourrez bénéficier de cet avantage fiscal pendant une période de dix ans. Donc ça c'est pour l'Italie. Maintenant on va passer à la Roumanie. Donc la Roumanie c'est à trois heures de Paris. Donc là ce n'est pas un pays limitrophe. Mais ça reste relativement proche de la France. Donc c'est un pays dans lequel vous allez pouvoir utiliser le statut auto-entrepreneur pour payer entre 1 et 3 % d'impôts jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un statut qui est intéressant là-bas. Alors après il faut savoir qu'il y a aussi des désavantages à utiliser un statut auto-entrepreneur et je ne suis pas personnellement quelqu'un de fan de ce type de statut. On va dire que pour quelqu'un qui commence, qui a peu de moyens et qui veut optimiser sa fiscalité rapidement et pour pas trop cher, eh bien s'expatrier en Roumanie ça peut être une option extrêmement intéressante. Et donc vous pourrez avoir une fiscalité entre 1 et 3 %. Donc 3 % c'est si vous êtes seul dans votre auto-entreprise et 1 % c'est si vous avez un ou plusieurs employés roumains. Ensuite le troisième pays dont j'aimerais vous parler c'est le Monténégro. Donc c'est un pays qui se situe à seulement 2h40 de Paris et qui pourtant est assez méconnu. Il y a assez peu de personnes qui s'expatrient là-bas. C'est assez étonnant puisque finalement c'est un pays qui a énormément à offrir que ce soit d'un point de vue qualité de vie, coût de la vie et fiscalité. C'est vraiment super tout en restant à seulement 2h40 de Paris. Et donc cet été j'y ai passé presque un mois. C'est un pays dans lequel il fait très bon vivre. À la base je devais y rester cinq jours et j'ai repoussé trois fois mes avions. C'est pour vous dire à quel point j'ai aimé le pays. Et je vous ai fait deux vidéos là-bas que je vous invite à regarder. Si vous ne les avez pas vues c'est-à-dire que vous n'êtes pas abonné. Donc je vous invite aussi à vous abonner en activant la petite cloche comme ça vous ne préparez pas mes prochaines vidéos. Et donc dans ce pays vous allez pouvoir devenir résident relativement facilement. Il y a deux voies soit par l'investissement dans de l'immobilier, soit en créant une société, ce qui est très facile au Monténégro. Et ensuite vous allez pouvoir bénéficier d'une fiscalité très intéressante et surtout très juste. C'est 9% d'impôt pour tout en fait que ce soit pour les sociétés, pour les individus. Vous allez payer 9%. Dans certains cas vous pouvez monter jusqu'à 13% mais la plupart des gens sont à 9%. Et c'est un impôt qui est juste, qui n'est pas progressif. C'est-à-dire que peu importe combien vous gagnez, que vous gagnez 1 milliard, 1 million ou 10 000 euros, vous serez taxé à 9%. Et je trouve que c'est juste et je trouve que c'est bien si on compare avec des pays où plus vous travaillez, plus vous produisez de richesses, plus vous êtes taxé. Donc on ne peut pas dire que ce soit des modes qui incitent à créer plus de richesses. Et je pense que c'est même contre-productif sur le long terme. Donc là pour le coup, c'est 9% pour tout le monde et donc ça peut être une vraie bonne option d'expatriation. Et en plus de ça, le coût de la vie sur place est vraiment très bas. Donc si vous êtes au début de votre carrière d'entrepreneur et que vous voulez optimiser votre fiscalité rapidement et dès le départ, le Monténégro ça peut également être une bonne option en complément de la Roumanie qu'on a vu juste avant. Ensuite, la quatrième option d'expatriation dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est l'Andorre. Donc l'Andorre, ça se situe entre l'Espagne et la France. C'est une principauté dans laquelle vous allez pouvoir vous expatrier. Ça va peut-être être celle qui va coûter le plus cher en termes d'expatriation puisqu'il faudra créer une société là-bas. Ce n'est pas donné et en plus les frais de maintenance sont quand même assez élevés. Il faudra aussi faire un dépôt à l'INAF de 15 000 euros. Alors il y a plusieurs façons de devenir résident là-bas. Ça peut être aussi par le biais d'un investissement immobilier, etc. Mais on va dire que la voie qui est la plus choisie souvent, c'est celle de l'entrepreneur et donc de la création d'une société là-bas. Donc, ce n'est pas le pays qui va être le moins coûteux en termes d'expatriation. Mais ça peut aussi être une super option pour ceux qui veulent rester quasiment en France puisque là, vous êtes entre la France et l'Espagne. Et donc, c'est un pays dans lequel vous allez avoir une imposition entre 0 et 10%. Donc, de 0 à 24 000 euros, vous êtes taxé à 0%. Au-dessus de 24 000 euros, vous êtes taxé à 5% jusqu'à 40 000 euros. Et ensuite, à 40 000 euros et au-delà, vous êtes taxé à 10%. Donc, ça en fait une option très correcte en termes d'imposition et aussi en termes de distance pour ceux qui ne veulent pas s'éloigner de la France. Et enfin, la dernière option dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est une option absolument inconnue du grand public et qui pourtant est à seulement 38 km des côtes françaises. C'est une petite île qui fait partie des Channel Islands, donc les îles anglo-normandes dont les plus connues sont Guernsey et Jersey. Mais en fait, il y a 8 îles au total et l'une de ces îles s'appelle Serk en français, donc Sark Island en anglais. C'est une île où vous allez pouvoir bénéficier d'une imposition à 0% sur tout ce qui va être impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, capital gain, donc impôt sur les plus-values, pas non plus d'impôt sur les successions. Donc, c'est vraiment très intéressant. Les seuls impôts qu'il y a à la base, c'est l'impôt sur les vélos. Donc, si vous avez un vélo, c'est 11 pounds par an. Et également, vous avez un impôt à reverser aux seigneurs puisque c'est une seigneurie. Donc, annuellement, vous allez devoir verser un impôt, donc une sorte d'impôt foncier, on va dire, en fonction de la taille de votre logement. Donc, si vous avez un petit logement, ça va vous coûter peut-être entre 500 et 2000 pounds par an. Et si vous avez vraiment une grosse propriété, ça peut aller jusqu'à 6400 pounds par an et c'est tout ce que vous aurez à payer. Et pour faire votre déclaration, eh bien, c'est simple, ça prend 60 secondes, ça tient sur une page. Donc, c'est vraiment très très simple. Également, il faut savoir qu'il est très simple de s'y expatrier avant le 31 décembre 2020. Si vous avez un passeport européen, suisse ou anglais, il vous suffit de louer ou d'acheter une propriété et vous aurez automatiquement un titre de séjour de 5 ans et au bout de 5 ans, eh bien, vous aurez un titre de séjour permanent. Et également, la possibilité d'avoir un passeport, donc Channel Island, donc c'est un passeport anglais mais en mieux. Il faut savoir qu'après le 31 décembre 2020, eh bien, il y aura le Brexit et donc ça sera beaucoup plus compliqué de s'y expatrier. Donc, je pense que c'est une option qui est très intéressante pour ceux qui veulent s'expatrier maintenant, pas loin de la France et payer 0 % et c'est une option dont on reparlera très prochainement. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque je vais interviewer l'expert en expatriation à Sars qui s'appelle Sven Lorenz. Et donc, c'est quelque chose que je publierai très prochainement. Donc, abonnez-vous à la chaîne. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, vous aura ouvert un petit peu les yeux sur les pays qui existent pas trop loin de la France où on peut payer peu ou pas d'impôts. C'est qu'un petit échantillon si vous voulez voir plus de pays, eh bien, on passe à la loupe plus de 60 pays dans ma formation Offshore Mastery avec d'autres options qui sont également proches de la France et on voit en plus de ça, eh bien, comment structurer votre vie de façon légale pour payer peu ou pas d'impôts. Donc, c'est vraiment une formation vidéo très complète. Et en plus de la formation vidéo, n'oubliez pas que vous avez également accès à un mastermind, donc une communauté d'entrepreneurs qui sont aux quatre coins du monde et qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette quête de liberté fiscale et financière. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.